et coucou tout le monde aujourd'hui une petite vidéo mes projets de mars alors des projets que vous verrez pas tous pas tous parce que j'en ai tellement choisi que vous ne les verrez pas tous mais contrairement au mois de février je vais m'y tenir puisque là j'ai décidé de faire un rangement et de me prendre des toiles par mois alors encore une fois j'en ai peut-être vu un peu gros mais il n'y a pas il ya des toiles qui ne sont pas encore commencées que j'ai envie de commencer que mais déjà une que ma petite manon veut donc je vais la commencer et plus vite commencer on dit toujours plus vite commencer plus vite terminé mais pas pour ça voilà donc j'ai choisi des projets avec l'aide de mes filles et puis forcément il ya des projets qui sont déjà commencés qui sont déjà commencés et que forcément j'ai envie de continuer et que ces projets là vous risquerez de les voir jusqu'à temps qu'elles soient jusqu'à temps que je les ai les ai pardon terminé ça va pas j'ai mal dans mes jambes là il va falloir que j'aille prendre un médicament je ne peux plus marcher voilà donc là je fais ma vidéo assise et pourtant c'est pas une vidéo blabla ou quoi que ce soit mais là je suis assise pour faire ma vidéo et j'ai été assise toute la journée sauf pour faire mon aspi et là j'ai encore le linge à étendre mais mon mari va le faire puisque je ne tiens pas debout j'ai fait ma douche assise pour vous dire c'est pas grave ça c'est le cadet des soucis on va dire ça comme ça on va commencer je vais vous montrer les toiles que je fais et bah celles qui sont pas commencés ça sert à rien que je les sorte ça sert à rien que je les sorte dans le sens où elles sont pas commencés donc elles sont vierges et je vous dirai ce qu'il ya en point compté ouais c'est ça en point compté en point estampé sachant que j'ai une toile en estampé qui est en train de tromper de tromper qui est en train de tremper puisque c'est une 14 c'était et que les symboles sont illisibles j'avais commencé mais j'ai commencé par mes symboles plein donc forcément c'était facile mais mes symboles creux entre les becs et les flèches qui sont côte à côte ou les petites croix rouges et tant qu'à faire les trois symboles sont dans la même lignée sont côte à côte ou sont dans les traversales bah je les vois pas très bien donc si c'est pour faire du point compté sur du point estampé et ben je préfère je préfère faire du point compté pour de vrai et non pas pour de faux donc là la toile elle est rangée en dernière celle que je vous parle donc je vous leur dirai au moment venu et là je vous ferai montrer l'image donc j'ai décidé enfin j'ai décidé nous avons décidé de sortir cette toile là c'est une toile que j'avais avec goodfell c'est une 14 ct 28 par 21 cm c'est une monochrome et c'est une pré imprimé donc c'est quelque chose voilà je vais ça c'est sans prise de tête alors peut-être je pense pas qu'il ya des toiles que vous verrez pas en blabla mais que vous verrez plus en avancée quand blabla voyez donc ça voilà donc là c'est la toile monochrome je vais la laisser dans cette couleur là et dans les teintes rouge ça me plaît ça me va et je vais la mettre en cadre c'est l'arbre de vie je vais la mettre en cadre et je verrai ce que j'en fais si je garde ou si j'offre mais voilà donc je garde je garde cette je garde cette couleur voilà donc voilà pour cette toile alors là je la sors pas puisque c'est pas une toile qui est commencé c'est une toile nouvelle toile d'accord nouvelle toile a commencé comment je vais mettre par terre j'ai mes enfants qui je vais ramasser avant que mes enfants viennent m'aider je mettrai sur le bureau et puis les enfants viendront m'aider madame la chouette alors c'est celle là que le manon veut à tout près donc là c'est une toile en pré imprimé 14 c'était également 28 par 31 cm donc madame la chouette j'ai c'est plus de salle de mémoire c'était très bloc et j'ai un petit peu de points arrière pour faire les sourcils et les cils de madame la chouette voilà c'est une 14 c'était je sais plus si je vous l'ai dit et je l'avais eu avec biggest craft donc ça c'est une toile à commencer autant vous dire que là je vais mettre à l'attaque directement après la vidéo je vous tourne la vidéo un petit peu avant mais le 27 je crois février moi je vais m'y mettre aussitôt voilà donc voilà pour cette toile mais pour commencer mes toiles les nouvelles toiles je vais attendre le mois mars ensuite j'ai le phare voilà j'ai envie de faire le phare comme vous pouvez le voir je l'ai vu avec gbfk et c'est une toile en points comptés en 14 c'était 22 par 29 c'était n'importe quoi 2 par 29 cm ça va plus moi 14 c'était donc voilà des petites plumes il ya du point arrière de même moi bah il ya des croix complète mais il ya je crois que de mémoire je crois il y avait des demi croix mais je suis vraiment pas sûr mais on va partir sur du point compté donc et de une en points comptés je vais peut-être les mettre à part les points comptés pour voir combien j'en ai ensuite j'ai envie de commencer ce petit renard que j'avais avec new craft day c'est le renard de l'automne alors c'est pas de saison ce sera ni la saison prochaine ce sera pas la saison prochaine non plus mais ce petit renard ça fait un petit moment que je l'aie et qui me fait que je l'aie et en fait j'ai revidé mes stocks j'ai revidé mon placard ou mes pochettes comme ça sont rangées et je l'ai vu j'ai bah tant pis c'est pas la saison mais faut le faire de toute façon avec le temps que ça va me prendre voilà là j'ai décidé de ranger tout ce qui était en points comptés et points estampés et puis regarder les toiles que je peux faire en points comptés envoyer les laver faire en points comptés ce que je peux laver mes toiles en points estampés pour les faire en points comptés puis les ranger séparément et puis voilà et on regarde évider mon bac de mes toiles que j'avais choisi j'ai envie de faire cette toile là la toile des quatre saisons c'est une toile en en imprimé c'est une 11 ct 40 57 par 40 cm et que j'avais avec dp club donc voilà on la voit j'ai envie de la faire sa force de la voir ça me donne envie de la faire alors je sais pas par où je vais commencer je pense que je commencerai par l'hiver puisqu'actuellement on est encore en hiver et puis bah si j'ai fini la saison de l'hiver et bah je continuerai soit le printemps soit l'été je sais pas enfin bref je prendrai m'aligner voilà je pense que je vais vraiment commencer par l'hiver puisque nous sommes encore en hiver et on verra par la suite ce que ce que je ferai on verra par la suite si j'irai vers le printemps si j'irai vers l'été ou enfin voyez je pense que oui j'irai plus vers le printemps quand même l'été ou même pas je continuerai je sais pas parce que ça va me faire une coupure là avec l'automne si je fais l'hiver là faut que j'aille directement là pour aller faire le printemps donc ça me fait une coupure pour l'automne oui pourquoi pas aussi je verrai je verrai comment je vais faire mais je vais faire l'hiver sur puisque nous sommes en hiver si c'est fini avant que l'hiver se termine c'est fini si c'est pas fini c'est pas fini c'est pas grave ou voir même je commence le printemps non je vais commencer par le printemps comme j'ai toujours l'habitude de commencer et puis ce sera fini quand ce sera fini voilà dans tous les cas de façon je vais commencer par un bleu différent mais je vais commencer par du bleu donc je vais faire cette toile là donc ouais la commencer tout du moins parce que la faire voilà une toile que j'avais acheté chez oralois un papillon j'avais envie de couleur c'est une je sais plus 14 ct 29 par 35 cm mais c'est une partielle j'ai vraiment que le papillon à faire puis l'arc-en-ciel tout ça mais voilà j'ai envie de j'ai envie d'un peu de couleur j'ai envie de la faire et puis je l'achetais l'année dernière il serait peut-être temps que la face si je veux m'en acheter d'autres voilà parce que acheter du oralois c'est bien et le mieux c'est de le faire et puis c'est quand même un budget oralois et il ya des toiles qui me plaisent mais qui sont un peu hors budget pour moi ensuite j'ai envie de compte de commencer les bateaux vous savez le port voilà celle ci c'est une toile qui fait 42 par 21 cm en 14 ct que j'avais eu avec paint by number day donc hop en points comptés donc bon bah ça reste quand même assez bloc 1 ça va sachant que moi mes toiles en points comptés je les commande systématiquement par le milieu donc je pense que je pense qu'on est bien je pense que hop donc la deuxième toile en points comptés ensuite une petite toile assez rapide que j'ai vu avec dp club c'est l'arbre coeur 14 c'était en 33 par 35 cm ça je pense que je vais y aller par couleur puis c'est quelque chose qui peut être assez rapide à faire voilà il ya des toiles et genre des petites toiles comme ça c'est pas des je pense je pense pas que ce soit des toiles que vous voyez en blabla je pense plus que ce sera des toiles que vous verrez fin mois début de mois de suivant pour des pro des avancées de produits vous voyez plus pour des avancées produits que pour des blabla c'est petit voilà à voir à voir à voir donc ça c'était j'ai dit c'était une toile en points estompés donc voilà pour les toiles que j'ai envie de commencer et je vais défaire celle du fond il ya celle ci alors que je sorte parce qu'on n'a pas l'image en grand c'est la toile mario que j'avais avec big escrape c'est une 14 7 et 40 par 60 cm et c'est celle ci voilà c'est celle ci la toile enfin le diagramme est très très lisible mais la toile était illisible donc je vais la faire en points comptés donc c'est un grand modèle mais c'est un modèle qui est assez assez bloc donc ça va ça va aller donc j'ai trois modèles en points comptés ouais c'est ça 3 et là c'est que des toiles que je vais commencer ensuite nous avons les toiles que j'ai envie de continuer va forcément j'ai envie de terminer d'avancer pas de terminer d'avancer ma coffee time et elle est quand même bien avancé puisque vous avez vu la vidéo de mon avancé blabla sur cette toile récemment et vous voyez que j'ai quand même bien avancé sur cette toile et que et bah il me reste encore pas mal de boulot mais du fait que ce soit assez bloc bas c'est assez rapide à faire donc après je pense que je quand je vais leur prendre je vais venir dans cette zone là et je vais venir travailler travailler hop top 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 et puis hop repartir 1 2 3 4 5 6 pas refaire 3 et 3 et puis voilà comme ça si je pouvais bien l'avancer ce serait top donc voilà pour cette toile donc ça c'est une toile à avancer mais forcément j'ai mes défis les défis les défis et les salles donc j'ai un défi quand il est fait il est fait et puis les autres quand les autres sont quand les défis sont faits sont faits les salles c'est pareil après il ya une toile qui vient tous les 15 jours ensuite j'ai envie d'avancer celle ci que j'ai eu avec je sais plus new craft day c'est ça avec new craft day donc ça c'est une 11 c'était 50 par 50 cm et l'avancée de ma toile ça c'est pour faire mon fond faut pas je perds ça si je perds ça c'est foutu où est ce que j'en suis sur cette toile tata 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 je vais allumer le flash parce que on commence à plus voir voilà c'est pas le bluetooth que je veux c'est pas ça bon je vais j'ai déjà allumé la lumière et puis on verra si je mets là à peut-être ça non je fais des petits qu'est ce que j'ai fait je vous mets en pause bon j'ai pas réussi à mettre le flash de mon téléphone mais j'ai mis la lumière de la pièce c'est tout aussi bien après avoir fait des bêtises je pense que vous allez le voir vous allez voir du bleu enfin je pense que j'ai fait mais je l'ai fait j'en suis désolé par avance si vous le voyez mais donc cette ci je l'avais eu avec new craft day c'est une 11 ct 50 par 50 et comme vous pouvez le voir je suis encore dans ma zone là dans ma zone du gant la zone que j'aimerais finir j'aimerais finir ça voilà j'aimerais finir ça là et comme ça il me reste deux symboles à faire et ma zone sera finie puis après je pense que je continuerai voilà je veux déjà finir ces deux symboles qui me reste à faire là parce que j'étais trop je complète et j'aurais fini c'est la zone que j'avais quand que j'ai avancé un peu avec vous et après je sais pas comment je vais faire je pense que je vais continuer par trois sur la hauteur de 3 c'est pas mal voilà bon j'aime pas trop les chiffres impairs mais là je trouve que c'est pas mal donc voilà pour cette toile je vais ranger tous les fils hop faisons attention de pas en perdre quand j'ai ma toile bon bon point gourmandise en fils de soin qui est commencée mais pour l'instant je l'avance on va dire un peu toute seule dans mon coin en attendant d'avoir quelque chose qui se voit vraiment pas mon poisson un forcément mon carcoy 14 c'était 29 par 40 que j'ai vu avec dp club pas là je qu'est ce que j'ai fait j'ai pas trop trop avancé depuis la dernière vidéo forcément là par contre je pense que j'ai peut-être pas le reprendre tout de suite tout de suite pour pas refaire une vidéo dessus peut-être voilà j'ai fini bah j'ai fini mon fil on est en train de faire du rouge pas j'ai fini ma zone rouge voilà il faut que je fasse le vert un peu plus clair mais je crois je vais mettre le tambour voilà pour faire des zones je suis pas sûre je vais voir ce que c'est une partielle mais voyez pour vraiment me dire tu vas pas après voilà je sais ce que je veux faire je sais ce que j'ai pas envie de faire peut-être pas de tambour après voilà je sais que là j'ai envie de faire la queue donc là je vais prendre le vert le symbole vert le symbole violet mais un peu ce que j'ai là comme ça hop un peu la forme qu'après j'aimerais faire je pense le noir on verra comment je m'y prends mais voilà par contre s'il me reste du fil confie les pas finis je vais faire je vais finir mon fils parce que je veux pas ranger de fils entamé sur ma règle à toyer ah bah j'ai pas coupé mes fils ah bah c'est malin ça j'ai pas coupé mes fils n'importe quoi c'est j'ai dû avoir un truc à faire j'ai dit attends je bloque mon fils et puis j'ai pas rangé en partant et puis quand je suis partie je me suis dit ah c'est bon c'est fait la toile alors ça c'est pour le défi des 50 cases en fait c'est une toile que j'ai eu avec vip c'est une onct 55 par 55 donc c'est ma petite toile avec l'autre sauce donc celle là bah je la sors tous les 15 jours donc vous avez vu la si je dis pas de bêtises dixième case une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix c'est ça donc voilà ce que ça peut donner pour l'instant on voit pas alors là c'est pas complété je vais pas tout compléter tout de suite c'est vrai que la dernière case qui a été tiré la 41 j'avais eu de la chance parce que c'était venu compléter entre deux cases mais on voit quand même que j'ai pas mal d'endroits où je peux tomber sans rien à voir autour là on commence à avoir l'oeil mais c'est l'oeil qui est fermé là on commence à avoir de la fraise ici on voit la frange là on commence les cheveux un bout de fraises et le lot de saut on a fait le haut ici ben on a du che les cheveux et le coeur un petit coeur et puis ben là on a bien complété parce que là ça fait l'équivalent de trois cases quand même donc là on a quand même bien complété on voit bien la main donc ouais tous les quinze jours donc celle là sortira tous les quinze jours donc vous n'aurez pas un blabla dessus tous les quinze jours je ferai ma case et puis vous la verrez en produit avance en avancée de produit mais là après la vidéo je vais trier rangé enfin trier ouais rangé ensuite la toile des fleurs donc ça c'est le défi avec l'or bah forcément au mois de mars on fera la fleur de mars donc c'est pareil c'est cette fleur là une fois qu'elle est faite la toile j'ai pas besoin de la ressortir pour le mois je vous montre ce que donne janvier et février en plus c'est bien j'ai pas besoin de la décider entièrement donc voilà janvier voilà ce que ça donne et février moi ça me plaît comme ça alors lors disait dans ses vidéos qu'elle a si j'ai bien compris un encadrement un peu spécial autour j'ai hâte de voir ce que ça va de son idée parce que ça peut juste embellir encore plus la toile moi je laisse telle qu'elle parce que ça me va telle qu'elle j'ai hésité à faire la deuxième lignée là puis je me suis dit bah écoute si la couleur est mise c'est que ça doit être fait donc tu fais moi je laisse la toile entre guillemets dans son naturel mais j'ai hâte de voir ce que ce que l'or va faire en encadrement autour mettre des perles je sais pas ce que je sais pas ce qu'elle a prévu mais ça 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 peut ça peut et ça va juste embellir la toile plus qu'elle est parce que franchement les fleurs sont jolies les fleurs sont belles j'adore les fleurs et en plus j'aime bien parce que selon comment la photo est prise sur le groupe quand on partage nos photos selon comment la photo est prise et ben on voit la fleur différemment un peu plus clair un peu plus foncé alors qu'on sait que c'est les mêmes couleurs ça c'est les mêmes références et et ben non selon comment la photo est prise on n'a pas la même sensation de la fleur de la couleur de la fleur donc ça c'est franchement j'adore au mois de mars bas on est là on va avoir passé ça reste bloc les fleurs en elle même reste bloc donc ça reste bloc de ce que moi je trouve personnellement le plus long à faire mais c'est mon avis personnel c'est le point arrière parce qu'après les fleurs en elle même c'est quand même pas mal bloc et ça rend plutôt pas mal donc voilà pour ma fleur de pour ma toile alors ça c'est là une fois que la fleur sera faite ça c'est une fois qui sera rangée et qui ressortira au mois d'avril donc ça c'est une petite toile que vous allez voir tout au long de l'année ensuite deuxième toile que vous allez voir tout au long de l'année c'est le salle d'édit et c'est une fois que j'avais avec every day craft c'est une 14 était c'est une 20 par 40 cm et là j'avais je pense pas avoir fait vidéo dessus donc c'est cette toile si si j'enlevais ma grande feuille c'est cette toile si voilà parce que le salle d'édit était le thème était et toujours parce qu'il en court sur toute l'année et automne hiver je crois et donc voilà ce que ça donne donc la première case c'était celle ci et la deuxième case c'était ça plus j'ai fait que du rouge et du orange était que dans les teintes rouge et orange et la troisième case elle est là je crois là où là là je crois parce qu'elle avait fait un deux trois et c'est à sa suivi un plan diagonale donc là la troisième case est là et je crois que je vais avoir un petit peu de points arrière à faire mais je le ferai pas tout de suite dans le sens où la case du dessus j'ai les je vais avoir les toiles à faire à finir en points rien donc je vais pas le faire tout de suite ça sert à rien je préfère quand même que les toiles soient finies entièrement pour venir faire mon point rien et je veux pas déborder les symboles du dessus je veux pas déborder pour venir finir par exemple mon étoile et venir faire mon point arrière donc je ferai pas mon point arrière et puis ça prendra pas plus de temps de venir faire mon point arrière sur sur mon étoile puisque j'ai quelques jours et c'est petit et puis je vais avoir du point arrière à faire là et puis c'est pareil quand je vais arriver ici et ben le point arrière de celle ci je le ferai pas j'attendrai que cette case là là je sais pas combien soit y fait pour pouvoir venir faire tout point arrière en même temps voyez mais je vais pas faire le point arrière à la fin de la toile je vais vraiment faire quand ma quand l'étoile là sera terminée bah je viendrai faire le point arrière ah bah j'ai une étoile là aussi donc voyez j'en ai un tout petit bout là bah là ça vaut pas le coup j'en ai vraiment qu'un tout petit bout donc commencer le point arrière ici ça vaut vraiment pas le coup mais voilà j'aurai attendu aussi donc voilà quand ça s'ouvre le point arrière se fera au dernier carat sur la toile ça après ce jeu c'est je sais pas parce que je sais plus comment les cases sont situées mais là je sais que c'est la 3 c'est là ou là mais je crois que c'est là il ya la 4 je sais plus mais là au mois de mars je serai là ou là mais c'est quasi sur ici donc au mois de mars ce sera là j'aurai un peu plus de couleurs ouais bon je resterai encore dans mes bleus et dans mes oranges mais j'aurai encore un peu plus de couleurs et puis et puis voilà donc ça je sais pas il ya des toiles que vous verrez en blabla d'autres toiles que vous verrez pas en blabla mais c'est pas grave si vous les voyez pas en blabla je vous invite à me suivre sur tik tok puisque je mets systématiquement mes avancées de projet sur tik tok que ce soit en diamant painting en point de croix enfin bref je mets tous mes avancées en diamant painting sur en diamant painting point de croix et haute activité sur tik tok et bah je fais le seul aussi de je crois que c'est l'or qui l'organisent sur le groupe mimique minimeux ouais c'est l'or manga 40 par 60 donc ça c'est une toile que j'avais eu avec vieille picro stitch j'ai demandé alors si on pouvait prendre une toile qui était commencée et l'homme a dit bah oui bien sûr mais pas une toile qui est quasiment terminée oui je veux bien comprendre mais non la toile est loin d'être terminée comme vous pouvez voir encore beaucoup déjà là j'avais pas fait grand chose dessus j'ai mis mon tambour et puis je suis partie comme ça donc voilà ce que j'ai fait j'ai vraiment fait que ce fin j'avais pas fait tout ce carré là j'avais fait quelques croix par ci par là mais là j'ai vraiment bah voyez là j'ai fait des j'avais fait des croix donc j'avais dû faire ce qu'on voit en bleu et tout ce qu'on voit en orange un peu violet grisonnant tout ça c'était pas fait donc j'avais dû faire ouais on commençait la ligne du bas puis pas plus quoi et là je suis venue tout faire donc là je vais venir compléter hop par la suite comme ça tac puis je viendrai compléter ensuite mais ouais là je vais alors je sais pas je vais remettre encore mon tambour quand même pour me faire des zones j'aime bien faire ça c'est un sale c'est toute l'année donc on n'a pas on n'a pas de limite est-ce qu'on doit l'avoir fini pour la pour 2024 je sais pas mais c'est un sale un sale on n'a pas de limite on n'a pas de limite de temps pour la faire donc je l'avancerai et vous la verrez tant qu'elle n'est pas finie celle ci je la celle ci vous la verrez tant qu'elle n'est pas finie parce que comme c'est un sale si je peux avoir fini quand même ce sale au moins pour 2024 ça m'irait très bien je pensais que j'avais sorti mes films écoutez je pense pas ah oui j'allais dire je pense pas qu'il y ait deux toiles qui viennent s'inviter mais j'ai commandé sur aliexpress mes toiles alors j'ai pris soluble sur aliexpress pour venir faire mes points de croix sur mon sac sur mon tote bag j'ai fait la commande aujourd'hui donc tant que ça arrive bon il ya la limite il ya ça qui va venir s'ajouter et puis j'attends des produits puisque j'ai des sociétés qui sont venus me contacter quatre ou cinq dans la même journée qui sont venus me contacter donc peut-être des produits qui vont venir s'ajouter mais je pense pas j'attendrai je pense que j'attendrai le mois d'avril quand même pour commencer de nouveaux projets j'ai déjà pas mal de choses à faire mais écoutez moi maintenant la vidéo est terminée donc je vais aller faire mon petit rangement et je vais me poser dans le canapé je vais faire mon petit rangement mais tout se fait assise vous voilà c'est tout est à côté donc je peux me poser je vais faire mon petit rangement et puis après je me pose dans le canapé je prends un petit médicament pour la douleur je me pose dans le canapé et puis je vais faire du point de croix je sais pas quelle toile on n'est pas le premier donc je sais pas je vais pas commencer les toiles je sais pas quelle fois je ferai que je vais continuer j'ai envie de commencer ma poisson de continuer ma poisson mais en même temps ben vous l'avez vu il n'y a pas longtemps le coffee time vous l'avez vu il n'y a pas longtemps mais en fait je peux que commencer une toile en fait donc je vais je pense commencer une toile voilà en une toile en point estampé j'ai pas envie de me prendre la tête là ce soir je vais commencer une fois en point estampé et on verra les toiles en point compté plus tard alors je pense que je vais commencer une petite je sais pas je sais pas laquelle toile je vais commencer mais écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye